Ne partez pas. Non, non, et si vous voulez revoir l'émission, n'oubliez pas qu'il y a le site de Musimax, la page de Rajot, le Twitter de Rajot, le Facebook de Rajot. Merci d'aller faire un tour une fois de temps en temps. Et en terminant, vous allez peut-être découvrir quelqu'un de bien intéressant qui fait carrière depuis une bonne vingtaine d'années, Éric Goulet. Éric Goulet travaille depuis, quoi, 25 ans, à peu près? Oui, oui, oui. Oui, c'est ça. Mais t'es tout de même pas quelqu'un qui est très connu du grand public. Non, non. Pour quelqu'un qui connaît pas Éric Goulet. Tu dis quoi? Moi, je peux vous dire, c'est un excellent réalisateur, moudi bon chanteur, fait des bons textes, change de nom une fois de temps en temps, juste pour nous mélanger. C'est pour ça que tu changes de nom? Non, c'est pour me ressourcer, peut-être. Mais en fait, ça a été... Comme on dit des erreurs, cette histoire-là, parce qu'au début, moi, j'ai toujours voulu être dans un groupe. OK. Depuis les débuts, Possession Simple. Quand Possession Simple a achevé après 10 ans de loyer au service... Non, mais ça a duré 10 ans quand même. 10 ans, deux albums, mais ça a été très long faire le premier. C'est pour ça qu'on l'a appelé Guerre du Sur, d'ailleurs. Et les chiens sont arrivés. Tu as été beaucoup plus productifs avec les chiens. Oui, bien là, parce qu'on avait... Une période aussi, c'était plus facile de produire des disques. Parce que là, à l'époque de Possession Simple, début des années 90, fin 80, on ne devait pas accéder à un studio d'enregistrement comme aujourd'hui. ton esprit musical était où à cette époque-là? Est-ce que tu écoutais une musique? C'est drôle, c'est toujours un peu dichotomique dans ce groupe-là, parce qu'il y avait une section rythmique qui était peut-être plus dans les trucs plus funky de l'époque, comme Red Hot Chili Peppers, des affaires comme ça. Puis moi, de mon côté, j'avais un côté un peu jazz, parce que j'avais joué du sax un bon bout de temps, donc j'avais des trucs, mais un peu plus comme morphine, des trucs un peu plus sombres. On parle de jazz, rock-pop jazz obscur, et aussi beaucoup R.E.M. qui a toujours été un groupe que j'ai adoré. Moi, j'étais très guitare, folk-rock, déjà dans ce temps-là. D'ailleurs, tu visais la musique? Pas du tout, non. J'ai pris des cours aux enfants d'instruments d'hiver, mais quand j'ai commencé à jouer de la guitare, c'est ma tante qui m'a appris de mes rudiments et j'ai continué depuis ce temps-là. Il y a 15 ans, quand même, la nuit dérobée, mais moi, j'ai ressorti ma critique d'époque et puis je disais, j'avais capoté sur la réalisation. Je disais, c'est aussi bien fait que Abbey Road. C'est quand même pas pire. J'ai toujours trouvé aussi qu'on manquait de réalisateurs au Québec et tu es devenu un réalisateur, je sais pas, très en demande, mais en tout cas quand même très actif, quand même actif. Faites du name-dropping, mais qui t'as travaillé? J'ai travaillé, les derniers, j'ai travaillé avec Pierre Flynn, Michel Barbour... Sur le dernier album de Pierre? Oui, les deux dans les albums. Vincent Vallière, j'ai travaillé plus sur ses premiers albums. WD40, j'ai fait trois albums avec eux. Ah, j'aimais ça. C'est un groupe que les gens ne connaissent peut-être pas, mais... C'est une honte que ce groupe-là soit pas plus connu. C'est un excellent groupe. J'adore leurs textes. C'est le plus sous-estimé des groupes rock au Québec, je pense. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé avec les chiens? Les chiens, ça existe encore. Ah, OK. Oui, mais les activités ont beaucoup ralenti au fil du temps, mais là, tu vois, on a déjà... on était en studio la semaine passée. OK. On a rejetré un EP, quatre nouvelles chansons. On va sortir cet automne. Non, pas un album. C'est ça. Les artistes sortent plus des EP, des singles. Oui, parce que l'histoire derrière ça, c'est que cet automne, j'ai un gros, gros... je peux te l'annoncer en primeur, un gros programme de réédition de tout ce que j'ai fait, parce que tous les beaux disques qu'on voit ici sont disparus. Oui, c'est ça. On peut pas les trouver une part... Ah non, c'est... À part celui-là, qui est avec audiogramme, donc qui est encore disponible, et le deuxième album de M. Mono, pour les mêmes raisons. Ah. Sinon, tout le reste est disparu. Mais c'est pas sur iTunes non plus? Rien sur iTunes actuellement. Spotify, on oublie ça. Non, mais je pense que j'ai peut-être certains trucs qui sont sur... Mais même pas. Deezer, peut-être? Non, je crois pas. Ça m'étonnerait. Ah. Donc, c'est pour ça que là, cet automne, on sort tout. Qu'est-ce qui t'attire dans la musique country? Moi, je t'avoue que je suis un peu... C'est pas du imaginaire. J'ai mis ma chemise country, mais c'est rare. Moi, j'ai été marqué par la musique country. J'ai été élevé en regardant Petit Blanc Richard. Laurent Shawili, l'émission de René Martel. Marcel, Martel. Oui. Pis le Rigoton pis ces affaires-là. Oui, il y a pas un côté un peu choisi là-dedans, c'est sûr. Mais moi, tu sais, mon amour de country... Ce que je suis passé par deux choses, bref de pétale. Ben voilà, parce qu'il y a tellement que j'avais un oncle qui trippait beaucoup sur le country, qui écoutait du Johnny Cash, du Willie Nelson. Fait que j'étais exposé à ça, déjà. Mes tantes, ma grand-mère jouaient de la musique, mes tantes jouaient de la musique aussi, ce qui m'a apprécié de la guitare. Pis c'était des chansons comme «Un coin du ciel», des trucs comme ça. Fait que moi, ça remonte quand même à loin. C'était sûr. C'était là. Oui, ben je pense que oui, quand même. Pis à un moment donné, j'ai commencé à jouer du banjo avec un groupe. Un bel instrument, un bel instrument. C'est pas accordable, c'est toujours un peu faux. C'est ça qui est charme justement. C'est ce qui fait le charme, assurément. Fait qu'un ami, Jean Pellerin, qu'on connaît bien, et donc, j'ai joué du banjo dans son groupe, pis j'ai tellement aimé ça, jouer ce genre de chanson-là, que là, quand lui est retourné en Californie, j'ai comme vécu un deuil quasiment. J'ai dit, ben là, j'ai encore, encore envie de jouer ça. Et de fil en aiguille, j'ai rencontré des Mountain Daysies et une fois par semaine, ils font une soirée, une fois par mois, une soirée où ils invitent quelqu'un qui est pas de l'univers country à venir faire ses coups de coeur country. Pour ça, j'ai repris de mes chansons que j'avais écrites, parce que j'avais écrit des chansons country pour d'autres. J'avais écrit une chanson country pour WD40, j'avais écrit une chanson country pour Vincent Vallière, j'avais écrit une chanson country pour René Martel. Ah oui! Donc, là, je me ramassais avec déjà un petit moton de chansons country que j'avais écrit pour les autres, et je me suis dit, ben là, je vais aller jouer, tant qu'à faire. Puis là, je me suis rendu compte que ça marchait, puis là, je me suis dit, ben là, OK, il faut le faire. Donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée de faire du country, puis là, puisque j'avais déjà utilisé le truc du subterfuge avec M. Monod, pas du subterfuge, mais du pseudonyme, ben là, j'étais OK, là, je vais m'assurer. Alors, reparution des albums des chiens. Possession simple aussi. Possession. Ah, tout au complet? Tout. Je ressors tout. OK, d'accord. Donc, ça, c'est pour cet automne. Et puis, un nouveau hippie des chiens. Oui. Et est-ce qu'il y a des shows en solo? J'ai pas de date annoncée maintenant, mais j'ai supposé avoir des trucs à cet automne. On ira... Sur ton site, t'es pas très bavard, d'ailleurs. Non, mais tout ça, tout ça va être revendé. Ah, OK. Ça fait partie de l'opération, là, remettre les albums, remettre le site web un petit peu plus à jour, tout ça, puis... Essayer de mettre ça un petit peu plus actuel. Non, non, parce que... Non, non, parce que... Je vous jure les amis, les chiens, Possession simple, M. Monod, t'sais, c'est pas le genre qu'on a entendu à radio beaucoup, mais aussi, ils font rien de joué de ben-ben intéressant. Fait que... Merci, Claude. Merci beaucoup d'être venu faire un tour à Raja, puis continue ta carrière. On se reverra dans... dans 30 ans. Oui, c'est ça. Merci beaucoup. Au centre des personnes âgées. C'est ça. Quoi? Absolument.